Les gibis s'ennuient, les fêtes et les jeux ne les intéressent plus. A force de vivre sur la terre petit à petit et sans s'en rendre compte, ils se sont mis à vieillir. Tout le jour, ils traînaient lamentablement leur ennui et comme ils ne trouvaient rien de spécial à faire, ils se préparaient des repas très recherchés et s'adonnaient sans aucune retenue à la gastronome. A ce régime-là, vous pensez bien, il devint très rapidement gras et bouffi. Pour essayer de maigrir, les malheureux faisaient de la culture physique. Et alors on les vit, on les vit, non, nous ne devrions pas vous montrer cela. Et alors on vit, triste et douloureux spectacle, on vit les gibis, ces autrefois si intelligentes petites bêtes, se mettre à faire du vélo, à ramer et à pomper, imaginez-vous, comme de vulgaire chadoc. Oh, c'en était trop ! Et les chadocs prisonniers qui étaient assez doués de naissance pour ce genre d'exercice servaient de moniteur et en profitaient pour se venger un peu, vous pensez. Oh là là, quel triste spectacle c'était là ! Les gibis pompaient, 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 ils pompaient comme ça pendant toute la matinée, à midi ils festoyaient et l'après-midi ils suivaient des traitements appropriés. Alors ça va pas, ils le criaient, je gêne, alors on joue plus ! Mais les gibis répondaient qu'ils travaillaient et ils le renvoyaient chez lui à grands coups de pied dans le derrière. Ah oui, quel vilain spectacle c'était ! Mais rien n'y faisait et plus ils pompaient, plus les gibis vieillissaient, vieillissaient et plus ils bouffissaient, bouffissaient ! Oh ! Ils vieillirent tant qu'à la fin ils devinrent encore plus vilains avec de longues barbes et des poils mal plantés qui commençaient à leur pousser partout ! Et les pauvres petits ne savaient toujours pas quelle maladie ils avaient attrapé là ! Sous-titrage Société Radio-Canada